Bon après-midi, bienvenue à cette 17e conférence technique dans la ville de Panama. Nous allons commencer la cérémonie. Nous avons eu des retards avec les vice-ministres de santé. Donc, nous allons commencer pendant qu'on attend le monsieur. Bienvenue à vous tous à nouveau à cette 17e conférence TechNet à Panama pour ceux qui sont en présentiel et aux autres qui sont en ligne. Les comités de planification de la conférence pour cette année ont travaillé dur et de façon efficace pour la création d'un agenda et une organisation structurée pour que vous puissiez vous connecter pour partager des expériences, des apprentissages, des connaissances à travers cet agenda composé de thèmes en ligne avec le contexte global et les programmes d'immunisation. Merci pour être ici et pour faire partie de cette grande aventure technique qui a commencé il y a plus de 30 ans. On remercie les fondateurs et ceux qui ont contribué pour la réalisation de cet événement technique. ayant dit cela, pour cette année, le comité d'organisation a offert des services d'interprétation. Vous pouvez les voir ici, c'est disponible en français, en espagnol et portugais. Vous allez recevoir un dispositif pour faire les liens et je vous demande à la fin de chaque jour, vous allez remettre les dispositifs. Enfin, je demande aux orateurs conférenciers de faire attention au temps parce que nous avons un agenda très, très étroit. Maintenant, je vais présenter les conférenciers. Je commence avec le docteur Anna Rivière-Sinamon, représentant de l'OPS de Panama. Anna, s'il vous plaît, vos mots d'ouverture et merci d'être ici. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Ça a été un travail très fort pour l'organisation de cet événement. Je suis contente de voir tant de personnes ici et comme toujours, j'aimerais remercier d'abord le gouvernement de Panama et le ministère de Santé pour l'excellent travail avec la réalisation de cet événement qui est devenu un hub pour les conférences. C'est quelque chose de positif pour Panama, spécialement le ministère de Santé qui a toujours montré son appui. Les ministres et les vice-ministres appuient toujours le travail de l'OPS et de l'OMS. J'aimerais remercier aussi les participants. Kelo Ryan, directeur à l'OMS, Gary Connell, directeur d'UNICEF en Amérique latine. Madame Berriot, la vice-ministre est en train de venir, mais à cause du trafic, il n'a pas pu arriver. Et ceux qui sont ici à Sheraton n'auront pas ces problèmes. Docteur Daniel Salas, directeur exécutif du programme d'immunisation de l'OPS. Et vous tous qui sont venus de tant de pays et des organisations. Merci beaucoup d'être ici au Panama. Je sais que vous avez beaucoup attendu pour cet événement. J'aimerais mentionner que cette région, pendant les derniers quarante ans, a travaillé pour l'élimination et le contrôle des maladies qu'on peut éviter avec l'immunisation. Et ça a été possible, particulièrement pour le travail, la coopération technique et avec le programme d'immunisation dans toute la région et au niveau global. Cette coopération a été coordinée, basée sur les partenariats stratégiques. Nous cherchons la réduction d'une façon durable avec l'égalité, les taux de mortalité associés aux maladies qui peuvent être prévenues. Et pour améliorer aussi les attentes de vie des populations de notre pays. Oui, on a fait beaucoup d'efforts, mais la majorité des objectifs qu'on a pu atteindre dans les décennies au passé se sont réduits à cause de la pandémie du Covid. Pas juste pour la limitation, l'accès aux services des vaccins, mais aussi parce qu'on a eu beaucoup de défis, y compris les réseaux sociaux, qui vont contre tous les thèmes pour lesquels les vaccins travaillent. Les administrations ont beaucoup de bénéfices pour la santé. Il faut souligner ça, des bénéfices pour la santé. La mauvaise information qu'on a reçue auparavant. Je pense que vous le savez mieux que moi, l'immunisation, le vaccin, ce sont des stratégies effectives avec beaucoup de bénéfices pour la santé. Maintenant, il faut penser à des stratégies innovantes, innovatrices et meilleures pratiques qui peuvent être mises à jour avec des partenariats pour renforcer la gouvernance ou améliorer la couverture des vaccinations et même l'intégration de ce programme EPDI. Et l'idée est aussi de renforcer les ressources humaines en santé. Et bien sûr, essayer de trouver des informations basées sur l'évidence pour aider à guider pour la prise de décision. Nous sommes très contents de savoir que la conférence technique revient dans la région après 18 ans. Et ça nous aide à renforcer l'engagement que nous avons avec les services de vaccination et les programmes d'immunisation. Nous voulons voir des améliorations dans la chaîne froide, la logistique, la chaîne d'approvisionnement dans tous les mondes et spécialement dans les pays en développement. Je pense que dans les prochains jours, l'échange d'informations que nous aurons pendant les diverses sessions sur le processus de vaccination vont aider pour les programmes EPI pour avoir une nouvelle stratégie pour améliorer la façon dont nous travaillons dans ce monde post-pandémie. L'idée, c'est aussi de focaliser sur l'égalité et la durabilité, deux piliers importants. avec les rôles que nous avons dans chaque programme dans nos pays. J'espère que nous pourrons partager les perspectives et les idées. Pour améliorer les programmes d'immunisation et pour que les programmes de vaccination et immunisation soient d'intérêt public dans cette région. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura une bonne session. Merci beaucoup, Anna. Maintenant, nous allons montrer les vidéos avec les commentaires d'aperture de Jeanne Barbara Rassin, le directeur de l'OPS. Des honorables représentants et des autres acteurs, qui ont un plaisir de vous donner une bienvenue à la région des Amériques et à la ville de Panama. Dans l'année 2016, notre région était le hôte par dernière fois de cette conférence qui a cherché, depuis le début, renforcer le travail conjoint pour que toutes les personnes ont accès équitables et accès équitables aux services de santé. Aujourd'hui, nous remercions Panama pour être l'autre de la 17e conférence de la TECNEC pour les innovations dans les chaînes d'approvisionnement pour nos aides pour la distribution de vaccins. Ce sont des thèmes que nous allons discuter pour renforcer les services d'immunisation pour toutes les personnes. La région des Amériques a été active pour prévenir des maladies, la variole et des autres maladies. L'accès équitatif aux vaccins ont été aussi importants. Le fonds de l'OPS a fourni pour plus de 40 ans des accès aux vaccins de qualité à des prix acceptables pour les États membres et territoires de la région. Les fonds de l'OPS donnent l'outil d'information technique, planification de la demande, l'information sur la logistique, processus d'achat et communication stratégique. Même si la région des Amériques a pu avancer, l'impact pour les vaccins n'est pas égalitaire et avec la pandémie, ça est devenu pire. Les systèmes sanitaires ont dû faire des efforts pour maintenir les services de santé. Et dans notre région, on a eu une chute dans la couverture des vaccins et des millions de personnes ont été vulnérables à des maladies telles que la rougeole ou la poliomyélite. L'identification des efforts des pays nous a donné une augmentation dans la couverture pour l'année 2022. Par exemple, des vaccins pour des maladies comme la tosphérine, ça a augmenté 90% en comparaison avec 86% dans l'année 2022. Ça, ça a été en relation avec la coqueluche. De même avec la réponse de la COVID-19, on a collaboré avec des pays tels que le Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Ces pays ont pu appuyer les programmes d'immunisation pour répondre à leurs capacités et leurs ressources avec la distribution et le stockage des vaccins et avec l'achat de plus de 6 000 $ en équipement de chaînes froides. Cependant, ces efforts ne sont pas suffisants, sachant qu'il y a toujours des enfants et des adolescents sans accès aux vaccins. L'investissement dans les programmes d'immunisation sont très importants pour pouvoir avoir des programmes de vaccination pour augmenter la couverture de façon opportune. Nous remercions aussi pour pouvoir être ici avec des représentants de plusieurs secteurs pour discuter les leçons apprises pendant la pandémie et ensemble assurer que les vaccins ne laissent personne de côté. Je vous souhaite une conférence très productif pour l'OPS pour réitérer notre coopération technique et l'appui pour cette réunion. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons voir les vidéos avec les commentaires d'Aperture Kate O'Brien, le directeur d'immunisation de l'OMS à partir de la Genève. Bienvenue à vous tous, merci beaucoup à l'OPS pour avoir reçu tous les participants. Je suis Kate O'Brien, directrice d'immunisation à l'OMS dans le bureau principal. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont dans cette première réunion présentielle TECMEC. On a eu une conférence dans l'année 2020 en ligne quand nous étions toutes en quarantaine à cause de la pandémie. Cette année, le programme ne veut laisser personne de côté et c'est très pertinent pour le monde aujourd'hui. C'est un monde qui apprend de la pandémie du COVID. Je remercie les hôtes panamènes, le ministère de la Santé, Anna-Rivière Sinamon, les représentants de Panama et de l'OPS, et au leader distingué, Dr. Barbara Bossin, directeur de l'OPS, Dr. Gary Connier, directeur régional de l'Amérique du Caraïbe. La plateforme TECMEC a une grande importance à partir de l'année 1989 avec une collaboration entre l'OPS et l'OMS. Ils ont reçu aussi l'appui de la Fondation Mildegate. Cette conférence est une manifestation du besoin d'avoir une façon créative pour que TECMEC puisse évoluer. une évolution pour la chaîne d'approvisionnement pour donner plus d'opportunités pour avoir la participation des parties intéressées pour créer des activités, des priorités. l'agenda pour cet agenda est incroyable. C'est très important, c'est la dixième session. Ça a commencé dans l'année 1989. On a coordiné à partir du comité IS2 et c'est une nouvelle initiative qui a commencé avec les conférences techniques. C'est un événement unique dans l'environnement de l'immunisation. Ça se focalise sur la chaîne d'approvisionnement du vaccin pour offrir des services du vaccin dans les programmes nationaux de vaccination. Et la conférence TECMEC est l'événement le plus important pour promouvoir l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement et les meilleures pratiques. Par exemple, dans d'autres conférences, on a été critiques en parlant des innovations qui sont maintenant quelque chose de normal, comme le suivi des vaccins ou les chambres de contrôle des températures. Aussi, les réfrigérateurs pour les vaccins solaires, de même que le suivi des chaînes froides. Quand nous regardons en arrière, il y a des innovations qui sont installées, mais nous sommes aussi inclusifs. Nous avons des représentants de tous les secteurs, des ministères, des gouvernements. Les ONG, l'Académie et les secteurs privés. Plus de 70 pays et 70 organisations sont représentées par vous tous. Cette conférence en octobre 2023 est très importante. Nous devions avoir déjà une conférence présentielle. La dernière était dans l'année 2017. On est presque... On est tout près du 50 anniversaire des services essentiels de vaccination. Nous espérons pouvoir célébrer cet anniversaire. L'agenda de vaccination et une force collective mondiale est un progrès. C'est un processus d'implémentation. Nous avons les leçons apprises du COVID-19 et ça va être couvert en plus de détails pour pouvoir nous mettre à jour pour la restauration des services après la pandémie. Nous avons une priorisation pour la chaîne du soir pour avoir les plateformes d'optimisation. Et bien sûr, au centre, nous avons la crise climatique. Nous devons apprendre sur les impacts de nos programmes d'immunisation pour avoir une atténuation et adaptation. Pour avoir des programmes d'immunisation durable pour atténuer les émissions de carbone qui devient chaque jour très important. Ça va être un thème clé dans cette conférence. Pour terminer, je vous souhaite une excellente journée, que vous ayez une conférence très productive. Sortez d'ici avec plus d'énergie, plus de curiosité et faisons plus attention aux impacts. Votre travail est très important et les mots comptent sur vous. Merci pour l'opportunité. Merci, Docteur O'Brien, pour vos déclarations. Maintenant, Gary Colleen va donner les mots d'ouverture. Je suis le directeur régional pour UNICEF, Lacroix. Merci, Mesdames et Messieurs. Bon après-midi. Bienvenue à vous tous. Mes salutations à la délégation du ministère de Santé, l'OMS et l'UNICEF, représentants de la Fondation Billy Melinda Gates et tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Je me recommencerai en reconnaissant tous ceux qui ont contribué pour l'amélioration de la couverture et les meilleures pratiques du vaccin au monde entier. Cette approche a eu un grand impact dans les programmes d'immunisation pour sauver les vies et réduire la charge des maladies qui puissent être prévenues. Je félicite les membres du comité de planification de TECNEC pour avoir planifié cet événement. Pour avancer avec l'agenda d'organisation 2030, nous sommes à la moitié des ODD. Après 17 ans, la conférence TECNEC revient à ce bel pays au Panama. La dernière réunion a été virtuelle à cause du COVID-19, mais aujourd'hui, on a pu avancer avec la bataille. On a pu avoir une conférence en présentiel. Après des millions de vaccins du COVID qui ont été distribués dans le monde entier, la plupart de la population a reçu au moins une dose. Mais il est important de continuer à faire les efforts nécessaires pour renforcer les services de santé au niveau global. Cela a causé aussi des retards dans les programmes d'immunisation des filles et des garçons. 3 sur 20 enfants n'ont pas reçu leur vaccin. Cela se traduit en 20,5 millions d'enfants qui n'ont pas reçu de vaccin. Même si on a pu récupérer ou améliorer la situation, l'objectif de la vaccination globale continue à être un défi pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Cette conférence est nécessaire. Pour plus d'une décennie, cette région a été en retard. 1 sur 4 enfants âgés de moins d'une année ne sont pas protégés contre les maladies de la région. Plus de millions n'ont même pas reçu une seule dose. La majorité de ces familles n'ont pas les ressources nécessaires et il est important de parler sur ce thème. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés et des zérodoses viennent des familles des plus pauvres qui souffrent dans des régions où il y a la violence, où ils sont des Afro-Américains ou des indigènes. Ce sont des enfants qui sont dans des régions éloignées où il y a même des barrières de genre. Les événements de changement climatique, l'immigration, l'instabilité ont augmenté les inégalités dans la région. On a aussi les effets de la pandémie du COVID qui ont donné comme résultat la marginalisation des communautés et non pas l'accès à l'humanisation. À l'UNICEF, nous travaillons de près avec beaucoup de vous en Amérique latine et les Caraïbes pour améliorer et répandre la couverture avec l'objectif de l'implémentation de l'agenda 2030 et les guides d'opération de la chaîne d'approvisionnement des vaccins. Notre initiative se focalise sur quatre piliers. D'abord, augmenter les services de vaccination et pour l'agro, ça signifie collaboration effective pour l'implémentation avec une approche multidimensionnelle pour aborder les besoins des communautés. Ensemble avec les leaders communautaires et les gouvernements qui vont être essentiels. Les suivis et l'évaluation de cette stratégie nous aident avec les modifications nécessaires. Aussi, améliorer les programmes d'immunisation, ça veut dire travailler de près avec les fournisseurs de santé et les communautés pour la mise en place et le suivi des programmes d'immunisation, identifier des possibilités d'amélioration et assurer que les installations de santé sont préparées pour avoir des programmes d'immunisation effectifs. La création d'un environnement qui puisse influencer des facteurs à faveur des programmes d'immunisation, ça veut dire appuyer des efforts durables en collaboration avec multiples secteurs, y compris les facteurs sociopolitiques pour la performance des programmes d'immunisation et en dernier, investissement en recherche et développement. Notre collaboration avec nos partenaires a donné des innovations, par exemple, la numérisation des systèmes de chaînes d'approvisionnement et la quantification des ressources nécessaires pour aller aux enfants non vaccinés. Et à l'UNICEF, nous croyons qu'avec la collaboration, nous pouvons aller au chemin de l'immunisation. Nous travaillons avec TECNEC, une plateforme clé pour l'échange de connaissances, développement, capacités et collaboration entre les personnes et les entités pour le programme d'immunisation. Enfin, je remercie vous tous pour faire partie de cette conférence ici au Panama. J'espère que dans les prochains jours, nos discussions vont vous inspirer pour avancer avec l'agenda d'immunisation. Sans laisser les personnes de côté, c'est notre engagement collectif pour le futur de nos enfants. Merci beaucoup. Merci, Gary. Maintenant, j'invite les pays hauts pour les commentaires d'ouverture. Vice-ministre du ministère de Santé de Panama. Bon après-midi tout le monde, distingués, invités, collègues, amis. C'est un honneur pour moi de vous donner la bienvenue à cette conférence au nom du monsieur le président de la République de Panama, Laurentino Cortiso Cohen, au nom du monsieur le ministre de Santé, Dr. Luis Francisco Sucre, et à mon nom personnel, nous voulons remercier l'Organisation panaméricaine de la santé pour tout son appui, pour l'accompagnement et pour l'organisation de cet événement. Cette rencontre d'importance du système d'immunisation dans un monde post-pandémique, récupération, équité et durabilité, ça me fait penser que dans les dernières années, l'aimant a eu des défis avec la pandémie du COVID-19. Ça nous rappelle de façon douloureuse de l'importance de l'immunisation. À cause du COVID-19, les services d'immunisation ont été interrompus dans plusieurs pays, ce qui a augmenté les risques d'épidémies et d'autres maladies qui peuvent s'éviter avec les vaccins. En dépit des efforts au niveau mondial pour le développement et la distribution des vaccins sur l'efficace en temps récord contre la COVID-19, en réalité, il y a une grande disparité pour l'accès à ce vaccin. L'innovation, donc, pour la distribution et la fabrication des vaccins, les suivis en temps réel du chêne froid et l'implémentation des systèmes d'information efficaces, ce sont des exemples de comment la technologie peut aider pour l'efficacité et l'équité pour l'immunisation. De même, ça garantit la durabilité des programmes de vaccins routinières, améliorant la gestion des ressources et réduisant les déchets. Je me permets de partager que notre pays, Panama, dans l'année 2022, a reçu les prix au service public de l'Organisation des Nations Unies, la catégorie résilience institutionnelle et réponse innovatrice à la pandémie du COVID-19 pour l'initiative des systèmes d'information de vaccination contre le COVID-19. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant dans un moment historique. C'est une opportunité unique pour transformer nos systèmes d'immunisation pour qu'ils soient plus équitatsifs et durables. Les espaces comme ceux-ci nous montrent des actions que, comme équipe, nous pouvons promouvoir pour apprendre de nos expériences et renforcer nos systèmes d'immunisation, donc l'évidence scientifique établie que le vaccin sauve des vies. Merci beaucoup pour votre attention. À nouveau, on vous donne la bienvenue à notre pays, espérant que ce temple va être excellent pour vous comme professionnels de la santé et surtout pour vos pays, pour nos régions, pour que personne ne reste de côté. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada